ah merde il a fait ça j'avais pas vu je vais rapporter la synchro mais c'est peut-être un peu tôt là il m'a bien cassé les couilles son coffre en fait au pire je vous le tour le coffre s'en va les couilles quand même si j'ai mis trois heures à jouer mon compte on tourne donc ça va être chaud j'aurais dû attendre merde j'aurais pas le temps si c'est bon en fait j'aurais dû retirer des pierres au coffre comme ça il peut pas me taper je crois si tu le retires un père là tu dans la merde un se trouve il me tue non il a que 9p a normalement il me tue pas ce qui va me taper deux fois le cove à taper mais normalement je meurs pas et après faudrait que je tue maintenant avec la synchro il y a moyen de faire des bails je pense ça va être chaud ça va bien de zoner les deux mais je pense que je pourrais pas non non mais il est mort là je crois hop si on fait juste ça je pense qu'il est mort de toute façon on va taper avant mais vu qu'il ya la zone sur les deux ça devrait faire beaucoup plus mal de toute façon ça tue largement oui allez bien joué les neutrophes je sais pas si je continue les 1v1 niveau 180 ça va pas très haut niveau en vrai je pense c'est moins de gagner ce combat mais ouais il ya beaucoup beaucoup de counter aux zelors déjà dès qu'il ya une classe qui a un état pesanteur déjà c'est chaud après des fois les mecs sont pas malins ils mettent pas les sortes peut-être qu'il a pas fausse commune tu vois bon déjà bonne nouvelle pour nous il passe invisible dès le toit ça c'est tant mieux parce qu'en plus il y a l'initiative et tout donc il va être visible il va être visible très vite dans le combat et franchement c'est une bonne chose nous on est content on va faire des vols de temps je pense j'aurais peut-être dû faire ma fuite c'est en vrai ouais j'aurais du mais c'est pas grave faire gaffe si je vais avec les funestes c'est tout et au moyen c'est un peu la mode il ya énormément de counter aux zelors je trouve même à tous les mêmes au niveau 200 en vrai même au niveau de sens donc c'est bien c'est bien ce ram qui joue avec les pièges finesse enfin faire attention peut-être mettre une arachne ici genre pour déclencher le piège je sais pas s'il y en a un voilà effectivement peut-être un chaffeur par là aussi je suis dans sa tête hein ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça ça comme ça voilà nickel et on va fuite ah du coup j'ai pas fait monter les frac ce tour moi tant pis c'est pas grave c'est pas très grave ok là il va nous faire très 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 mal et dites vous que j'ai 45% de résistance terre ah il vient un autre corps à corps alors qu'on a contre mais c'est bénéfice apparence on va mettre beaucoup de dégâts grâce aux contres pas très très smart le petit sramelin franchement ce combat on peut le gagner un là on a télé frac fuite on peut lui faire assez mal il nous tacle ou pas 24 je sais pas on va et reste après non faut pas que j'aille là bas on est à clé c'est relou et il était où avant bah c'est parfait en vrai comme ça pour l'instant il est très très bien en plus ce retrait pas il passe j'ai tant envie de tenter un flou et de le tuer prochain tour hein en plus il y a le contre il y a le dococo voilà franchement on est trop bien là normalement on gagne hein normalement on gagne mais il a il a trolle en passant invisible tour 1 enfin je vous conseille pas de passer invisible tour 1 là contre un x'elor surtout si t'as l'initiative en fait ok dérobate faudra faire gaffe ça peut être très chiant on est d'accord dérobate ça proc que si je tape au cac hein si je tape à distance on s'en fout du dérobate à part si ils ont changé le truc mais je crois que c'est ça hein donc si je fais monter les fracs comme ça normalement il y a aucun problème voilà il n'y a pas de soucis balèque du dérobade c'est gagné pas 158 donc on est avec deux niveaux 180 enfin juste avant 164 165 et ça va là c'est équilibré franchement c'est équilibré on a un combat qui ressemble à quelque chose j'espère juste que ma team va pas trop ou celle d'en face qu'on ait le droit à un combat un peu intéressant là j'aime bien le skin de l'Eka old school là c'est un bon c'est un bon ok il va mettre des petites langues rappeuses ça retire de la portée mais surtout pour les dégâts qu'il le fait c'est cool le x'elor il est très bonne raise sauf en feu et air donc tant mieux parce que je crois que le sacri il est non il est pas air merde moi je tape feu donc c'est cool et je joue retour spontané je pense que c'est pas mal contre un x'elor désynchro désynchro ouais qui a le meilleur sacri les deux sacrés ont l'air solide lui full raise 50% all le nôtre un petit peu moins de raise mais c'est quand même pas mal et il a un peu plus de vita je crois ouais non c'est pas la même chose c'est le docteur ardentium ok je suis son épée au calme même le kra il a l'air assez opti il a eu le flou ou pas non il s'est juste boost ça va pas mal que j'arrive à ramener ce kra mais bon je pense qu'il va pas être mal placé quand même c'est moi qui ai le plus de vita et de rest du combat quasiment ouais c'est ça mais souvent c'est moi qui tombe le plus vite parce que j'ai vraiment zéro protection genre l'éca il a contre-coup le machin moi j'ai rien en vrai de vrai pourquoi ça marche pas ah merde je l'ai déjà fait deux fois on va faire ça c'est pas grave parce que j'ai mis la synchro elle est pas boostée mais c'est pas grave j'avais déjà fait deux fois et reste sur lui je voulais en refaire un pour avoir un téléfrag et après refaire un truc mais non mais bon c'est pas très grave le tour il est bien le seul problème de mon tour c'est que j'ai mis une synchro elle a pas été boost mais honnêtement c'est pas la fin du monde ok l'éca serait bien qu'il aille sur le kra quand même parce que le saké il va être intuable alors que le kra il est très très enfin très facile à tomber quoi pas beaucoup de res pas beaucoup de vita en plus c'est quand même bien de tuer un kra il a pris 200 dégâts notes là ah oui il est empoisonné d'accord ah non 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 mais vraiment tape pas le sacré frérot genre mais lui putain il lui a mis tous ses pés dessus on s'en fout du sacré frère il fallait juste libé et taper le kra on en a rien à battre du sacré il va être intuable il a trop de res c'est vraiment un 50% roll il est tuable on va peut-être y arriver mais pas tout de suite à la fin du combat en dernier ah c'est dommage là il a misé au dégâts alors que je l'avais quand même ramené je pouvais pas et abuse pas t'as un écaflip quand même t'as quand même un panel de sorts qui est quand même grand pour aller choper un mec qui est derrière une cible quoi tu peux libé tu peux esprit félin tu peux taper avec joueuses je sais pas quel élément il est en fait il est feu je crois il a juste à libé et faire des rappeuses en vrai il abuse un peu pas de libé il y avait pilori il y avait peut-être pilori après vraiment de ce qu'on me dit après le pilori il peut l'enlever comme il fait avec destin destin ça tape et après ça enlève le pilori quoi mais bon c'est pas grave le sacré il va aller taper dessus c'est bien juste je pense que le récob sur le sacré ça sert pas à grand chose quoi mais le sacré il va aller mettre des bons dégâts je pense en plus il est bien taclé voilà les dégâts du sacré poulala quelle classe broken c'est n'importe quoi aïe 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 ben heureusement que l'éca a pas tapé dessus parce que putain si l'éca avait tapé il serait mort déjà là déjà je pense que je peux le tuer ça dépend ça dépend ce qu'il fait mais il y a moyen mais le sacré c'est tellement fort oh la la il a mis deux crits mais même en plus il a quand même des restes le crat il a 20% de rester c'est bien pour son niveau c'est pas mal il aurait pu avoir moins alors le crat je pense qu'il est obligé de nous représailles s'il veut rejouer ah bah il a pas représailles donc il rejoue pas là c'est impossible oh les dégâts du crat sont pas mal aussi pas mal du tout deux crits aussi c'est pas mal mais le ah faut faire gaffe c'est le trek à meur et l'éca il est un peu troll quand même mais bon oula le placement est pas fameux là de la part du crat on va pouvoir le tuer facilement il a la transpo hein donc il peut transpo mais je pense pas qu'avec 10 PA il fasse le kill parce qu'il faut qu'il transpo et après il doit faire avec 7 PA il doit faire 1100 dégâts j'y crois pas trop honnêtement il peut peut-être lui mettre 600 mais pas plus je pense oula en plus il va être taclé par l'épée là ah il a pas l'épée en plus il a perdu 3 PM après il a peut-être un sort à distance genre un arc non il va juste aller il est air t'as il est à fort aussi quand même pas beaucoup de reste après l'éca bon l'éca rejoue c'est le plus important il va pouvoir contre-coup après bon là c'est mieux de taper le xe mais je pense qu'il est trop galère à choper trop loin ok le petit destin il lui remet moins 3 PM ça c'est vraiment pas mal bon il lui a mis moins 2 du coup mais c'est bien c'est vrai qu'il va se prendre un récord prochain tour le sacré alors après je pense pas que le récord va taper très fort en vue ses raids mais si ça lui met déjà au moins 400 c'est pas mal alors on va voir les dégâts du Xelor qu'est-ce qu'il est ah il va faire peut-être la synchro c'est pas mal ça va suffire à faire le kill peut-être en tous les cas je pense qu'on gagne en 2v2 avec le sacré là vu les dégâts qu'il a mis le tour d'avant je me dis bon ça va le sacré il va faire le taf après en vrai il peut le sacrifice est-ce que ça vaut vraiment le coup de sacrifice peut-être pas parce que si on perd le sacré c'est plus gênant moi je suis un peu loin par contre c'est relou ouais enfin ton récord on s'en bat un peu les couilles honnêtement c'est pas méchant mais ton récord il va pas taper très fort franchement le sacré il a 50% haud il a même des réfixes et il a son passif le récord il va taper 300-400 encore en max c'est pas le truc le plus important du combat il a pas de sacrifice du coup mais je pense qu'il a bien fait il était au Xenor tiens on va juste taper en brut je crois ou alors je mets une cahote pour faire des tf bon avec une cahote bon le sacré va tuer les câbles on s'en fout franchement pour moi c'est largement gagné le Xenor il est dans le mal il a plus de 5 roues alors que moi j'ai encore la mienne bon la mienne elle va être du rapété parce que j'ai pas de pendule mais ça va ça va il faut quand même qu'il assure le kill sur les cas on est d'accord il l'a pas de sacrifice lesquels auraient du chance des cas parce qu'il est un peu troll franchement bon c'est pas très grave normalement ça changera rien mais je pense qu'il aurait dû effectivement il aura le bonus de flou ok attention quand même au dégâts du Xenor il est R bon il tapait environ du 350 au flétrissement on verra ma synchro est vraiment chiante à exploser là j'ai pas de paradoxe j'ai pas la TP parce que je joue pas avec donc là c'est quoi c'est avec des synchros on va faire péter là mais c'est pas fameux sinon avec une frappe c'est un 8 le truc avec lequel j'ai le plus de portée au Pertu Pertu mais là je peux pas vraiment sinon on attend le prochain paradoxe il fait quand même mal le Xel là le Sacri il va avoir les bonus pierre du flou faut qu'il fume le Xelor pour le moins il peut y arriver pas trop mal joué ça de la part du Xel mais je crois il a la transpose le Sacri je sais plus oula 50 HP restant bon est-ce que j'allais apporter Sablier franchement Kojo Kojo Nari joue juste une classe qui te fait envie pose-toi pas 60 questions si t'as envie de jouer telle ou telle classe tu joues telle ou telle classe c'est pas compliqué Dofus faut pas se prendre la tête bon tour pas très intéressant on finit on a sur les kills et on met un peu d'utilitaire on a une bonne synchro mais là de toute façon il peut pas nous gagner parce que même le Sacri je pense en 1v1 le nôtre il gagne mais qu'il est plus haut niveau à mon avis il tapera plus fort et tout Simer Tarkhan pour le raid bienvenue aux viewers aux viewers qui viennent de s'installer alors KZ de Fox Bulbora encore un joli pseudo va-t-il péter la gueule à l'eau de sa crieur est-ce que tu pourrais mettre quelle autre tranche de niveau que je peux poster sur Youtube parce que franchement le niveau 150 je le trouve pas très intéressant donc je sais pas trop parce que là la dernière c'était niveau 100 faudrait que je poste niveau 130 niveau 130 c'était pas mal en vrai mais niveau 150 j'ai pas trouvé ça terrible le combat était pas fou même le Xelor en soi il est pas très intéressant à ce niveau là il n'y a pas grand chose de nouveau bon gokill avec la synchro on va essayer mais elle a un peu enfin vraiment là où elle est placée c'est super chiant à la faire péter parce que je ne joue pas avec TP en fait avec TP c'est assez free mais on va la faire comme ça je pense voilà faudra la faire péter avec des synchros je pense que ce serait pas mal Simmer Blue Origin pour le le sub de moi merci beaucoup gros et c'est le doublé du joueur français bon c'était un bon combat ça pour une fois regarde l'équilibrage il passe on a 280 ok t'as un mec un peu plus bas niveau et en face ils ont 3 mecs entre nous donc ça va c'est ok ok